moi je commence la première question puis vous allez répondre parce que je veux que vous lisez jean 3 16 pour moi comme vous dites que jésus est le dieu bon moi je veux bien comprendre ce verset là ça me pratique j'aime bien jean 3 16 car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie d'accord la question que nous on aimerait savoir le dieu qui a aimé le monde là il s'appelle comment et puis son fils unique aussi là il s'appelle comment qui est le dieu qui a aimé le monde et qui est le fils qui l'a envoyé là l'honnêteté l'intention non je suis dans jean 3 16 j'ai pas dit d'aller ailleurs tu as posé ta question j'ai dit jean 3 16 là le dieu c'est dans jean 3 16 c'est pas dans l'époque non façon on était dans genèse 8 il faut pas en sortir là bas là c'est dans jean 3 16 j'ai dit tu as posé ta question dans la bible tu dois répondre ça dans la bible avec le verset qui est donné en fait le verset qui est donné là c'est ça tu lis ça et puis tu me donnes les noms seulement il n'y a pas du développement donc faut lire jean 3 16 bon d'accord alors si c'est bon c'est bon c'est ma question qu'elle a répondu ok jean 3 16 qu'il a lu que j'ai lu qu'il a donné car dieu attend t'aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle qui a dit ça c'est jésus lui même vous voyez un peu que dieu a donné son fils et jésus lui même s'attribue à ce titre de fils merci il me pose une question ce qu'on appelle ça dieu qui attend t'aimer le monde quel est son nom et le fils qui attend t'aimer le monde quel est son nom avait deux personnages n'est ce pas non c'est pas à dire d'après d'après vous avez deux personnages n'est ce pas nous allons voir il y en a deux minutes c'est trois minutes pour répondre donc nous allons voir dans jean chapitre 14 quand le disciple philippe a posé la question à jésus montre nous le père jésus n'avait pas il n'a pas pu montrer le père il s'est montré lui même il s'est toujours montré lui même il a toujours parlé du père mais il n'a jamais montré du doigt le père il s'est toujours montré lui même en tant que le père et la preuve la preuve quand nous lisons dans jean chapitre 17 mon frère quand nous lisons dans jean chapitre 17 jésus lui même dit oui le père son nom c'est jésus oui lisez le tu on va voir attendez va lire ça ça va est-ce qu'il y a un codice là même non essaie donnez lui son codice ok je lis je lis je lis je lis qu'on appelle ça je disais verset 4 verset 5 et maintenant toi père glorifie moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné c'est quel nom qu'il a fait connaître c'est jésus-christ c'est le nom jésus-christ qui l'a fait connaître mais j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné aux gens que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné la parole que tu m'as donné et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est pour eux que je prie je te prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi voilà merci beaucoup au l'issage au l'issage blessing tout le monde à vous la parole à tout ça au lundi au lundi au lundi au lundi au lundi au lundi au lundi